Chers amis bonjour, voilà nouvelle vidéo aujourd'hui sur le droit consulat de Lituanie qui est juste à côté de chez moi et en parlant de la Suisse, ce qui est assez drôle pour un état qui n'est pas dans l'Union Européenne alors que je parle d'un état qui est dans l'Union Européenne Alors la Suisse ça s'appelle la Confédération Helvétique, c'est un état qui est situé dans les Alpes en Europe de l'Ouest qui est un état qui a comme monnaie le franc suisse, n'est-ce pas, qui n'est pas dans l'Union Européenne, qui est dans l'espace Schengen notamment qui est en train de négocier un accord d'association avec l'Union Européenne depuis plus de 10 ans, ils n'y arrivent pas Dans les années 70, ils ont essayé de rentrer dans l'Union Européenne mais sans succès Enfin bref, il y a eu des référendums même dans les années 90 pour savoir si la Suisse devait adhérer au marché commun Ils ont refusé Et d'ailleurs il y a eu des Guy Parmelin qui se tenait à l'époque, enfin bon c'est pas le sujet Alors la Suisse est une démocratie consociative, donc qu'est-ce que ça veut dire consociative ? Ça signifie déjà un premier temps, enfin on va dire 26 cantons, 26, alors c'est fédéral, voilà, fédéral 26 cantons, on a 26 cantons 26 cantons, donc il y a évidemment le droit fédéral prime sur le droit fédéré La Constitution Helvète est non édicte que la Constitution distribue les pouvoirs et que les pouvoirs qui ne sont pas réservés à la Confédération de principe sont réservés au canton Il y a un principe de spécialité, quelque part même un petit principe de subsidiarité dans ça 26 états, on l'a dit, une diversité linguistique très forte, 4 langues officielles, 3 en pratique L'allemand, le français, l'italien et le romanche pour celle qui est la moins utilisée Même si elle est quand même utilisée La chancellerie fédérale traduit les textes législatifs et réglementés en langue romanche L'allemand est prépondérant La plupart des Suisses parlent l'allemand La majorité des Suisses parlent l'allemand Après il y a le français Après l'italien qui se parle uniquement dans le canton du dessin Alors, je vous disais tout à l'heure que c'est une démocratie consociative Consociative, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que c'est un état où il y a une diversité linguistique, une diversité aussi religieuse Il y a beaucoup de protestants, bien évidemment, il y a beaucoup de catholiques Et bien, il faut donc que le pouvoir exécutif soit détenu de manière égalitaire entre ces différents groupes Donc c'est pour ça qu'on va le voir Le Conseil fédéral, on va voir que c'est basé sur un consensualisme Que c'est basé à l'unanimité Que c'est basé en fonction aussi Il y a une distribution, finalement Il y a des Italiens Il y a une majorité d'Allemands Des Français Des Italiens Quatre protestants et trois catholiques Et etc, etc Donc, si vous voulez, il y a toute une idée comme ça Les Pays-Bas avaient notamment Dans les années 70 Entre calvinistes et luthériens Et catholiques Un exercice du pouvoir exécutif Qui ressemblait à ça Donc c'est un des derniers États au monde à être consociatif C'est très important pour la Suisse Parce qu'on va voir que c'est important Donc, la Suisse Donc, la Confédération Léviétique Donc, a une constitution Qui est donc Ils ont une constitution fédérale depuis 1874 La révision c'est 1899 Cette constitution a été acceptée par référendum Elle est celle qui est applicable aujourd'hui Qui fixe finalement Les pouvoirs de la Confédération Dans pleine matière Et donc réserve par exemple Alors, quatre compétences particulières A la Confédération C'est ce qu'on appelle les compétences fédérales parallèles Les compétences concurrentes limitées au principe Les compétences concurrentes non limitées au principe Et enfin, les compétences fédérales exclusives Comme typiquement le fait d'adhérer De ratifier des traités Et de ratifier des traités, etc. Donc, toute la relation avec le monde Il faut savoir que la Suisse aussi C'est un... Ils jouissent... Les élvettes jouissent d'un bicarémérisme très égalitaire Puisqu'en effet, ce qu'on appelle l'Assemblée fédérale Est constituée de ce qu'on appelle le Conseil des États Et le Conseil national Le Conseil des États Eh bien, vous le savez Ce sont la représentation des États fédérés Typiques d'un État fédéral Ils participent au pouvoir législatif À la fonction législative de l'État Et enfin, nous avons le Conseil national Le Conseil national, ce sont des représentants du peuple Qui sont élus dans les cantons Disposedent par exemple d'un courroux de place Qui sont élus en fonction de la démographie Finalement, le canton de Mer... De Berne, pardon, excusez-moi De Berne, voilà Donc, le plus grand, voilà Aura beaucoup plus de représentants De conseillers Que le petit canton de Schwitz, n'est-ce pas ? Ou de Belleville, voilà C'est une évidence que le canton de Genève Aura un nombre équivalent au canton de Berne Voilà, c'est ce que je disais Après, le pouvoir exécutif Est détenu par ce qu'on appelle le Conseil fédéral Qui est élu pour une durée de 7 ans Qui est donc, en fait Les membres du Conseil fédéral, si vous voulez Sont élus Sur une base De 8 ans, excusez-moi Je ne sais pas si c'est en même temps 8 ans Oui, de 8 ans Oui, 8 ans Je dis une bêtise Sont élus finalement sur une base Donc c'est le Conseil C'est l'Assemblée fédérale Qui finalement les élit Donc c'est notamment le Conseil national Qui les élit Et donc le président de la Confédération Est élu de manière annuelle Par les conseillers nationaux Sur la base des membres du Conseil fédéral Donc le président de la Confédération Dirige la Confédération Dirige le Conseil national Mais il faut savoir que le pouvoir exécutif En Suisse, comme c'est consociatif Et c'est basé sur le consensualisme Est finalement distribué entre tous les conseillers Fédéraux, pardon Qui ont en général Une administration qui détient Par exemple, ils ont de pouvoir Notamment de relations avec les cantons De, je ne sais pas De économiques Ils ont eu des pouvoirs réglementaires Spécifiques, par exemple, je ne sais pas A la Banque nationale suisse, etc Aussi Je voulais dire Un bicamérisme égalitaire Entre finalement le pouvoir législatif Ça importe donc Que l'initiative législative Est partagée Par L'initiative législative Est partagée avec le Conseil des états Et le Conseil national Un texte législatif Pour qu'il soit adopté De manière De manière Non différente Je voudrais dire Par les deux chambres Par les deux assemblées Encore une fois C'est basé sur ça Aussi J'aimerais rajouter Que finalement L'Assemblée fédérale Est renouvelée tous les 4 ans L'Assemblée fédérale Élise Un chancelier fédéral Pour 4 ans A chaque honneur complet Un chancelier fédéral Est élu Le chancelier fédéral dirige L'administration fédérale Et conseille le gouvernement Donc c'est un peu C'est un peu un méga conseil d'état Et c'est comme si on donnait au conseil d'état Un pouvoir de direction de l'administration Qui serait drôle Ça se tente en vrai Voilà Donc une séparation des pouvoirs Plutôt 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 assez rigide quand même Très rigide même Parce que moi je trouve que C'est rigide déjà parce que Alors Déjà Alors Ça l'est Ouais Parce que déjà Dans le premier temps Le pouvoir exécutif N'est pas responsable devant le parlement Donc déjà C'est assez important Mais en même temps Le parlement les élit Donc ça fait C'est assez particulier Mais Ouais Donc en même temps Vous allez me dire Ouais C'est plutôt C'est suisse quoi C'est formule magique suisse D'ailleurs j'ai le drapeau évidemment Qui est réglementaire Parce qu'évidemment Il y a une norme législative en Suisse Qui impose la taille du drapeau Élevette La croix suisse Je voulais dire aussi Qu'il y a une participation très forte Des citoyens au pouvoir législatif Et au pouvoir législatif Puisque finalement Ils ont Un pouvoir finalement De Comment ça s'appelle De référendum très fort De référendum populaire Donc c'est 100 000 citoyens Dans un délai de 18 mois Peuvent proposer une initiative Qui sera proposée Au vote Aussi Les citoyens peuvent s'opposer A un droit de veto Alors c'est 50 000 signatures Je crois sur un délai de 18 mois Quelque chose comme ça Je sais plus exactement Il faut le voir Je crois que c'est ça Je vais vous dire Et donc peuvent s'opposer A un projet de loi Qui sera donc approuvé De manière Populaire Aussi Pour une révision De la constitution complète Totale Le référendum est obligatoire Alors ça dépend en général Si c'est un référendum Par exemple D'où majorité Donc par exemple Si c'est une révision Totale de la constitution Ou même partielle Il faut que ça soit Un référendum Pareil pour certains Traités internationaux Qui engagent la Suisse Notamment que Par exemple S'il rejoignait L'ONU Typiquement l'organisation Des Nations Unies La Suisse la rejoint Dans un référendum De 97 De 2000 Pardon De 2000 Il le rejoint en 2002 Donc ça a été approuvé Au référendum D'ailleurs à courte À courte majorité Donc Donc voilà Donc la Suisse La Suisse voilà On le sait Alors Qu'est-ce qu'il faut dire D'autre sur la Suisse Donc il y a Le tribunal fédéral Le tribunal fédéral Les juges sont élus Par l'Assemblée fédérale Encore une fois Il n'y a pas grand chose D'autre adjoint Je pense avoir été complé J'ai pas trop parlé De l'histoire constitutionnelle Mais voilà Vous aurez compris Voilà Donc en général C'est proportionnel Voilà Pour les membres du conseil National C'est proportionnel Ils sont élus De manière proportionnelle Donc voilà C'est pas hyper Hyper compliqué Bon encore une fois Je vous ai fait quelque chose Qui est très vaste Et leur constitution Est juste immense 180 articles Et juste comme ça C'est immense Mais à lire C'est assez agréable Leur constitution Vous pouvez lire Et vous voyez que des fois Il y a des trucs marrants Qui ont été approuvés Par référendum Et ils aiment bien inscrire Dans leur constitution Beaucoup de choses Et c'est vraiment C'est vraiment très drôle Mais bon voilà Je vous remercie D'avoir écouté Et voilà Vive la confédération Un pour tous Tous pour un On va tous réussir Allez je vous laisse Sous-titrage Société Radio-Canada